On se retrouve très bientôt à Abidjan, Abidjan on arrive. Abidjan abritera du 25 au 29 juin 2019 la sixième édition du Festival Afropolitain Nomade, l'une des grandes messes culturelles et pluridisciplinaires, avec la participation de près de 100 artistes venus d'Afrique, d'Amérique et d'Europe. Le Festival Afropolitain aura la particularité de proposer aux festivaliers des ateliers de formation, des conférences débat, des expositions vente village numérique. Le potentiel artistique congolaise sera de la partie par ses fils et filles comme Lionel Kombo de Bayonne, Spirita Nanda, Eventsmab et Marius Kamukenge. La brillantissime slameuse congolaise est l'unique slameuse de la délégation et la première slameuse congolaise à participer jusqu'ici à ce festival. J'ai eu à postuler à l'appel à candidature que le festival avait lancé en ligne beaucoup de mois avant. Quelques temps après, le festival m'a contacté pour me dire que j'étais retenue à participer à la sixième édition du festival Afropolitain Nomade. Et je me souviens bien de ce jour-là que c'était une très bonne journée pour moi, parce que pour la première fois, j'allais arriver à ce festival porteur de grandes ambitions culturelles pour l'Afrique. Ce festival qui s'annonce aussi comme un vrai moment de partage artistique est aussi une aubaine pour la slameuse Marius Kamukenge de dérouler le rouleau de son potentiel artistique, comme elle le précise ici. Je réserve au public ivoirien un spectacle que je souhaite être mémorable, en vous déclamant des textes qui sont dans notre maxi-single Slamouraï, mais aussi d'autres textes inédits. J'ai hâte pour une première fois de découvrir le public ivoirien, mais aussi d'échanger, de partager avec mes confrères et consoeurs slameurs, slameuses d'Abidjan et d'autres pays. En plus du volet me faire plaisir sur scène, faire plaisir au public sur scène, il y a aussi le volet où c'est tout un pays qu'on va lire à travers ce que tu vas faire comme prestation. Donc c'est à la fois un honneur et aussi quelque peu, je ne dirais pas fardeau, mais je dirais plutôt une responsabilité, responsabilité de faire briller les couleurs du Congo. Je crois intimement que nous allons bien nous amuser. L'artiste n'a pas manqué l'occasion de remercier tous ceux qui la soutiennent jusqu'ici. Je remercie très sincèrement les gens qui nous soutiennent au quotidien. Je ne citerai pas tous les partenaires parce que non seulement ils sont nombreux, mais par crainte aussi d'en oublier d'autres. Merci beaucoup pour votre soutien. Mais pour la circonstance, je remercie très sincèrement la Congolaise 242 qui depuis une bonne période ne cesse de m'accompagner dans ce que je fais, dans le slame. Donc grand merci à la Congolaise 242. En attendant sa scène au Festival Afropolitain Nomade, appréciez ici sa présence scénique de sa prestation sur le podium de la première édition des Kambas Awards, trophée d'excellence des cinéastes congolais. Poète emporte nos fardes par nos cordes vocales chaque fois que le verbe a l'interdit. On dit qu'il ramène à la croix, c'est un charme, elle trouve la révolte sous son chemin. Et si demain ne devient qu'une illusion, nous, c'est à l'actuel qu'on fait illusion. On a brisé l'hégémonie pour vivre, on a brisé, on a pendu ce panda, on a fait le silence. On a brisé l'hégémonie pour vivre. Bon. Très bien. Bon. 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 Bon.